Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du nouveau long métrage de Lucien Jean-Baptiste Il a déjà tes yeux. L'histoire c'est celle de Paul et Sally, un couple qui est marié depuis maintenant plusieurs années et qui a fait la démarche depuis quelques temps d'adopter un petit garçon. Et cette démarche va enfin aboutir lorsqu'on va leur confier la garde du petit Benjamin. Manque de peau ça va poser problème dans leur entourage et au delà de leur entourage visiblement tout autour d'eux puisque eux ils sont noirs et Benjamin est blanc. Arrêtons le pitch là. Lucien Jean-Baptiste il y a à peine un an il avait fait une comédie qui avait vraiment touché beaucoup de monde malgré le fait qu'il ait pas fait beaucoup d'entrées et c'était vraiment dommage avec le film Dieu merci qui était une sacrée pépite qui confirmait en fait la place de Lucien Jean-Baptiste au sein de la comédie française c'est à dire que c'était un mec qui arrivait à faire rire mais qui arrivait surtout à toucher au travers de ses comédies c'était un mec qui est arrivé à cerner l'idée même de comédie dramatique en y apportant une partie dramatique pas forcément non plus noire mais teinté quand même d'une certaine compassion pour ses personnages qui va vraiment de manière viscérale impacter le spectateur. on retrouve un peu de ça dans il a déjà tes yeux mais de manière beaucoup plus classique on est sur une comédie qui se veut beaucoup plus populaire de la part de Lucien Jean-Baptiste même si on retrouve tout ce qui fait l'essence de son cinéma c'est à dire ce qui avait fait l'essence de ma première étoile et de Dieu merci mais teinté beaucoup plus d'un humour qui veut vraiment rassembler là où il en oublie justement ce côté dramatique qui rendait son cinéma fort et ça se ressent dès le scénario donc signé par Sébastien Mounier Marie-François Colombiani basé sur une idée originale de Marie-François Colombiani et donc Lucien Jean-Baptiste également à l'écriture là en fait le souci c'est que le scénario bon forcément il est beaucoup moins personnel que ces deux premiers longs métrages ces deux premiers longs métrages étaient basés donc sur des histoires vraies sur la vraie vie de Lucien Jean-Baptiste là on est sur une histoire qui est de la pure fiction il n'y a pas d'inspiration réelle mais si ça s'ancre dans des soucis de société actuelle et plausible en France mais on est sur une histoire de fiction la partie comique n'est pas vraiment maîtrisée en fait dans ce film c'est là que le premier souci arrive c'est que quand on arrive dans le métrage on est pris parce qu'on trouve les personnages attendrissants même si on sent qu'ils sont un peu clichés ils ont tout de même cette tendresse et cet état d'esprit qui les rend attachants on a envie de vivre ce qu'ils vont vivre on a envie d'être avec eux on a envie de voir toutes les étapes de leur vie le problème c'est que justement on a envie de voir les étapes de leur vie et en fait c'est trop tourné en dérision et résultat en fait là où ils brillent au niveau de l'écriture Colombiani, Mounier et Lucien Jean-Baptiste c'est quand ils arrivent à pondre un vrai background à cette histoire et qu'ils arrivent à donner une dimension extrêmement dense à tout ce qui leur arrive et à ces personnages c'est là en fait que le film devient fort parce que le reste du temps le film est finalement très classique que ce soit dans son développement que ce soit dans la constitution des différents personnages que ce soit dans la galerie de personnages qui vont accompagner Paul et Sally on est dans quelque chose de très cliché et ça ne surprend pas c'est ça qui est dommage c'est que ça ne surprend pas là où Ma Première Étoile et Dieu Merci étaient vraiment des films qui surprenaient par un état d'esprit, par une vivacité par une poésie ou par un regard il a déjà tes yeux ne surprend pas et on est un peu déçu de la part de Lucien Jean-Baptiste on s'attendait à ce qu'il arrive encore une fois à nous entrer dans une histoire où on va être du début à la fin surpris par ce qui va arriver à ces personnages et ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas, c'est dommage c'est dommage parce que la mise en scène encore une fois, Lucien Jean-Baptiste ce qu'il adore filmer c'est les différentes étapes de ses personnages donc qu'est-ce qu'il fait ? Il rapproche sa caméra le plus possible de ses héros pour justement montrer l'impact des situations sur chacun de ses personnages ce qui fait qu'il y a une très belle mise en scène du gag ok, les gags ne sont pas forcément réussis la partie comique n'est pas équilibrée mais les gags sont bien mis en scène parce que leur impact sur le spectateur fonctionne il y a des gags qui sont vraiment à mourir de rire il y a 2-3 gags où on en ressort on se dit ouais, quand même c'est mal maîtrisé mais c'est drôle il y a vraiment une manière de mettre en situation il y a vraiment une manière de tourner le gag de le retourner, de le mettre en position de le programmer à travers de la scénographie de faire en sorte qu'il va y avoir le premier plan puis le deuxième plan qui va arriver et que ça va être le troisième plan qui va vraiment faire ressortir le gag malgré le fait qu'il ait été mis en place dans les deux plans précédents il y a cette vivacité d'esprit chez Lucien Jean-Baptiste qui se ressent mais encore une fois elle se ressent encore plus dans les moments dramatiques il y a un dernier une petite partie du film qui doit durer 10 minutes qui est extrêmement dramatique et c'est là en fait qu'il brille c'est là qu'il nous touche c'est là qu'il nous emporte c'est là qu'il nous fait ressentir vraiment tout le côté dramatique en fait de la situation et tout ce que ça cache derrière tout ce que ça cache dans la société tout ce que ça cache dans le regard des gens tout ce que ça cache dans le cœur de ces personnages c'est là en fait qu'il brille le mieux c'est quand il arrive vraiment à s'incruster dans ces personnages et à ne pas les lâcher et à les garder avec lui et c'est là en fait que sa mise en scène prend vraiment un sens le jour où Lucien Jean-Baptiste réalisera un drame son drame il peut être fantastique s'il est bien écrit et bien mis en scène parce qu'il y aura cette vivacité d'esprit et de scénographie qui accompagne la dramaturgie des actions et qui arrive à saisir l'émotion du spectateur à la cristalliser durant quelques secondes et ensuite à la relâcher mais à laisser ce sentiment qu'elle est encore présente qu'elle peut encore ressurgir qu'elle est là dans le cœur du spectateur et que finalement même si elle a été cristallisée durant quelques secondes seulement elle peut ressurgir et elle peut vraiment faire mal c'est ce qui marchait d'ailleurs dans Dieu merci pour ceux qui ont vu Dieu merci c'était exactement ça la plus grande vivacité d'esprit du film c'était vraiment qu'il y avait des moments où on se disait c'est un petit point de détail et finalement ça ressortait avec le fil du récit et c'était ça qui marchait vraiment dans le film et là si le film fonctionne au delà de ça c'est parce qu'il y a deux très bons acteurs en tête il y a Vincent Elbaz qui caricature à en crever il y a Zabou Breitman qui fait très très bien La Cruella d'Enfer mais c'est vraiment Aïssa Maïga et Lucien Jean-Baptiste qui brillent du début à la fin du film surtout Aïssa Maïga qui est quand même une des actrices les plus hallucinantes de la jeune génération du cinéma français actuel elle est bourrée de talent et elle arrive à jouer une palette d'émotions saisissante elle l'avait déjà prouvée dans Bienvenue à Marley Gaumont là elle le reprouve une nouvelle fois elle sait faire de la comédie et elle sait faire du drame dans le même registre c'est génial et Lucien Jean-Baptiste il est très très bon lui toujours il a toujours été très très bon ce mec là et au final il a déjà tes yeux c'est une petite déception si on connait Lucien Jean-Baptiste mais si on ne le connait pas c'est un film sympathique drôle divertissant finalement un cran au dessus de ce que la comédie française populaire a tendance à nous livrer aujourd'hui donc au final il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste si vous avez envie de vous marrer et de penser à autre chose allez voir son film c'est bien c'est simple et c'est à en jouer à plus